Musique Bonjour à tous et bienvenue sur 8 Montblanc. Nous sommes le vendredi 25 novembre 2016 et voici les titres que nous allons développer. Les rénovations et réaménagements de l'aéroport de Chambéry ont été inaugurés hier par quelques élus. Et si les locaux ont fait peau neuve, le nom aussi. Nous le découvrirons ensemble dans ce journal. Puis nous nous rendrons dans un autre aéroport, cette fois-ci direction la Suisse, où un avion un peu particulier a atterri cette semaine. Il s'agit de l'avion solar Impulse 2. Nous irons à la rencontre des membres de l'équipage. Mais avant de commencer ce journal, un mot concernant la coulée de boue qui a eu lieu jeudi après-midi en Haute-Maurienne. La route départementale 1006 est coupée. Certaines communes sont difficiles d'accès. Parmi elles, Modane, Ossois, Bonneval-sur-Arc, Bessant et Lance-le-Bourg, que nous voyons sur ces images. La distribution du courrier a été interrompue. Les personnes qui attendent des colis ou lettres recommandées peuvent les récupérer demain, samedi 26 novembre, au centre de courrier de la Poste de Modane. Ce vendredi après-midi, un géologue décidait si les travaux pouvaient débuter ou non, selon la dangerosité du site. Comme je vous le disais en titre, l'aéroport de Chambéry a fait peau neuve. De nouveaux locaux ont été aménagés, comme le terminal d'affaires ou encore l'espace d'accueil. Jeudi soir se déroulait l'inauguration de ces changements en présence de nos élus locaux, des élus qui ont salué un nouveau nom, l'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc. Reportage. L'aéroport Chambéry-Savoie devient l'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc. L'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc va bientôt ouvrir ses portes aux voyageurs. Chaque saison d'hiver, ils sont près de 200 000 passagers à franchir les portiques de sécurité. Les passagers qui fréquentent l'aéroport Chambéry-Savoie-Montblanc sont essentiellement des Britanniques, des pays du nord de l'Europe, Pays-Bas, Danemark, un petit peu Russie, Israël aussi. Et ils viennent, c'est du tourisme de ski, du tourisme pour les sports d'hiver. L'aéroport Savoyard est un acteur économique essentiel du territoire. Chaque année, son activité représente des recettes de près de 150 millions d'euros. On ne peut pas, compte tenu de la concurrence internationale, notamment de l'Autriche, qui est très agressive sur le marché du ski, se passer d'un équipement comme celui-là. En quelques heures, si l'on vient de Russie, puisqu'il y a des lignes depuis la Russie, d'un peu moins loin, comme l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Belgique, être au cœur du plus grand domaine skiable du monde, avec un atterrissage au milieu des montagnes qui est absolument extraordinaire, on a vraiment là de bons ingrédients pour réussir une destination touristique. Pour satisfaire ses clients, Vinci Airport a décidé de faire peau neuve. En partenariat avec le conseil départemental, ce sont 10 millions d'euros répartis sur 16 ans qui seront injectés dans différents travaux. C'est une fierté. Aujourd'hui, le groupe Vinci Airport a grossi beaucoup et Chambéry-Savoie-Montblanc étaient dans les deux premiers aéroports. Environ 250 saisonniers vont venir en renfort pour la saison d'hiver. Les 11 destinations régulières vers les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sont maintenues, sans compter de nouvelles lignes vers 4 destinations différentes, dont Doncaster et Manchester. Comme chaque semaine, quittons nos frontières, direction la Suisse avec nos confrères de la télé. Solar Impulse 2 est de retour. L'avion solaire a atterri cette semaine en Suisse pour l'accueillir des fans, des membres de l'équipe et ses créateurs. Reportage. Il était environ 14 heures lorsque le Boeing Cargo qui transportait Solar Impulse 2 s'est posé à l'aéroport militaire de Dubendorf, près de Zurich. Un moment suivi avec émotion par les deux pilotes et plus d'une centaine d'invités. Après l'atterrissage, les discours, l'occasion de revenir sur cette aventure qui les a occupées pendant plus d'une dizaine d'années, l'occasion aussi de réaliser qu'elle est maintenant vraiment terminée. Après l'atterrissage final à Abu Dhabi, nous avons été pris tous les deux dans un tourbillon de cérémonies, de récompenses, de conférences, de projections de films, etc. Et j'ai l'impression que c'est aujourd'hui que nous réalisons que ce Tour du Monde est terminé. Et c'est vrai que c'est émouvant. C'est la première fois qu'on a totalement terminé la boucle qui a commencé ici à Dubendorf et qui se finit à Dubendorf. Le déchargement de la cargaison débute sous les yeux des pilotes. Une opération délicate au vu de la fragilité de l'avion solaire. Et si la boucle est bouclée, les deux aventuriers comptent bien continuer de transmettre le message de Solar Impulse et travailler sur les technologies développées pour l'aventure. La propulsion électrique a un potentiel extraordinaire parce que c'est efficient, c'est peu bruyant, c'est pas polluant. Et donc l'aviation va fortement évoluer. Vous allez voir des choses que vous voyez dans des bandes dessinées, que vous avez dans des films de science-fiction, se réalisent dans les 10 à 15 prochaines années et on veut participer dans cette évolution-là. L'avenir de l'appareil est quant à lui incertain. S'il est encore capable de voler 1300 heures, il est peu probable qu'il reprenne son envol. Option la plus mentionnée, son exposition dans un musée en Suisse ou à l'étranger. Mais les ailes sont d'une taille telle qu'aucune salle n'est pour l'instant assez grande pour l'accueillir. En attendant, l'appareil dormira en pièces détachées dans la Halle 3 de l'aéroport de Dubendorf. Un chiffre pour continuer ce journal. C'est une mauvaise nouvelle pour la Haute-Savoie et la Savoie dont le chômage a encore augmenté. En un mois, le taux de chômage en Haute-Savoie a augmenté de 0,8%. Le département compte actuellement quelque 37 420 demandeurs d'emploi de catégorie A, ce qui fait de lui le plus mauvais élève des Alpes du Nord. A savoir que globalement, le taux de chômeurs a augmenté lui aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis encore un mauvais point pour la Haute-Savoie. Sachez que si vous prenez la route dans la vallée de l'Arve, il faudra lever le pied. L'air est pollué par des particules fines en suspension. Si la valeur dépasse les 80 microgrammes par mètre cube, le préfet pourrait décider d'interdire la circulation de certains poids lourds sur le territoire. Pour l'instant, l'indice est encore à 55. Les feux de cheminée sont donc déconseillés et la vitesse est limitée à 110 km heure sur l'A410. On parle souvent d'entraînement sur les pistes pour les skieurs des équipes de France, mais connaissez-vous l'entraînement en soufflerie ? C'est cet aspect méconnu du travail de préparation des athlètes de l'équipe de France de ski que nous allons découvrir ce soir. L'entraînement en soufflerie permet aux sportifs de se perfectionner alors qu'ils sont lancés à plus de 100 km par heure. Emmanuel Jaude, IETS. A Genève, caché sous le pont Butin, un étrange complexe s'est imposé depuis de nombreuses années comme un site incontournable dans l'entraînement de nombreux athlètes. En effet, depuis plus de 30 ans, la soufflerie rattachée à l'école d'ingénierie de Genève accueille la quasi-totalité des équipes de France de ski qui viennent chercher ici les quelques millième de secondes qui peuvent parfois leur manquer. Aujourd'hui, ce sont les jeunes du comité de ski de Savoie qui ont investi les lieux afin de parfaire leur position de recherche de vitesse. C'est pédagogique, quel que soit le niveau, mais c'est vrai qu'il y a des positions qui en acquièrent avec le temps et notamment prendre conscience de certains phénomènes. Les phénomènes, pour les prendre en compte, il faut du temps. C'est un apprentissage comme pour le piano, par exemple, il faut parfois une décennie pour prendre en compte ces phénomènes. Donc autant commencer tôt à affiner un peu ces sensations. C'est donc sous un vent de 110 km heure que les meilleurs espoirs du ski Savoyard travaillent leurs appuis, leur placement du corps et tous ces détails qui peuvent faire perdre de la vitesse. Des acquis essentiels qu'il faudra continuer d'étudier tout au long de leur carrière de sportif de haut niveau. Donc pour les athlètes, leur but évidemment, c'est de gagner, c'est d'être sur la plus haute marche du podium. Et du coup, pour les athlètes qui sont bien rodés, pour eux, c'est une façon de se recalibrer. Au fil de la saison, en fait, ils perdent un peu leurs repères et ils viennent justement au mois de septembre, au mois d'octobre pour retrouver finalement, affiner leur position et puis retrouver un peu leurs sensations avant d'aller sur le terrain. Et pour les jeunes, et ce sont eux que nous sommes en train de tester aujourd'hui, eux au contraire, c'est un peu de la pédagogie. On leur enseigne les meilleures positions. Grâce à de nombreux capteurs, il est notamment possible de calculer la traînée générée par ces athlètes. Comprenez la force d'inertie qu'ils opposent à l'atmosphère ambiante lorsqu'ils sont lancés sur la piste. Une résistance qu'ils retrouveront dès le lendemain à l'entraînement après avoir saisi toute son importance. Finalement, un souffle-ri est un simulateur. On simule certaines forces, les forces aérodynamiques, mais on ne peut pas simuler toutes les forces qu'il peut y avoir. Il n'y a pas les forces liées au contact de ski-neige, etc. C'est pour ça qu'on fait aussi attention ici. On a d'autres capteurs qui nous permettent de regarder la position des pieds pour voir si le ski est à plat ou pas. Il ne suffirait pas d'améliorer l'aérodynamique. Il faut aussi faire attention aux autres aspects. Des notions qui prouvent, si besoin est, que nos champions, bien qu'accroits à la vitesse, sont également tous des experts de la mécanique des fluides. Un constat qui peut laisser son genre, mais qui joue un rôle prépondérant dans le maintien de la position de la France parmi les meilleures nations du ski mondial. Pour finir ce journal, un mot concernant cette journée, le 25 novembre, est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. D'après l'Observatoire mondial de la santé, une femme sur trois a déjà été exposée à des violences physiques ou sexuelles. L'association SOS Femmes 73 organisera un colloque le mardi 29 novembre au Manège de Chambéry. Le thème, l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Voici un numéro utile pour les joindres, le 39 19. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Pauline Courceau. Nous aurons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site huitmontblanc.fr. Passez un excellent week-end. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada